Au 10e siècle, à proximité de Saint-Michel dans la rue de la Baillerie, était logée la boutique du Maître Pierre, un marchand de vin qui était bien connu dans le quartier du fait de sa bonté et sa facilité à accorder des crédits à ses consommateurs fidèles. Un jour, Maître Pierre sortit de sa boutique en criant de toutes ses forces « Au diable ! Au diable ! » Ses voisins s'agglutinèrent autour de lui. Il leur raconta les yeux écarquillés, remplis de stupeur, que le diable lui-même, Satan, logeait dans un de de ses tonneaux dans sa cave. Quelques voisins courageux se précipitèrent avec précaution dans sa cave. Ils virent, en effet, un tonneau roulé, comme si l'ange des ténèbres résidait à l'intérieur de la pièce de vin. Pour conjurer cette malédiction, on courut aller chercher l'abbé Saint-Germain le Vieux. L'abbé vint en se hâtant avec ses reliques afin de s'armer contre cet être venu des flammes de l'enfer. Ce religieux était très peu courageux. Il fit sortir le tonneau à l'aide de cordes. Quand le tonneau toucha la terre, une bande de rats rougis par le vin sautèrent et s'échappèrent du fût. La veille au soir, Maître Pierre avait néanmoins inspecté sa cave, mais il avait malencontreusement fermé le tonneau en fermant ses rongeurs. L'enseigne fut alors changée et fut soulignée par cette inscription « Au rat viné ». Puis, un beau jour, des écoliers remplacèrent le viné par eau, à la terrible colère du marchand. Comme des vraisements. Et puis, on doit focaliser les bisous des vrais. Il faut états, il faut sauver les vis lived.